Je suis l'inspecteur Sam Leroy. Traquer les cybercriminels, c'était notre spécialité avec l'unité 42. Aujourd'hui, je suis là pour répondre à vos questions, pour vous aider. Nous avons reçu un message de Stécie, regardez. Il y a quelques jours, j'ai reçu ce SMS un peu bizarre qui semblait provenir de Bipost. Le message disait que mon colis était en route et que je pouvais le suivre en cliquant sur un lien. Le problème, c'est que je ne me souviens pas avoir commandé quelque chose récemment. Ouais, ça c'est une arnaque. Bon Stécie, écoutez-moi attentivement, vous ne cliquez pas sur ce lien, sous aucun prétexte, c'est dangereux. Et maintenant vous faites très attention parce que votre numéro de téléphone fait partie d'une liste qui circule sur Internet, dans les réseaux de cybercriminalité. Donc il y a de fortes chances pour que dans un avenir proche, vous receviez le même genre de message. Ok, c'est bien compris. Mais ce serait passé quoi si j'avais cliqué sur ce lien ? Vous seriez dans le beau drap. On vous aurait invité à télécharger une application, comme celle-ci. Regardez. C'est bien fait, c'est du travail de pro. Le virus serait installé sur votre appareil et aurait récupéré toutes vos données personnelles, vos codes d'accès, les mots de passe, les détails de votre carte bancaire, la liste de vos contacts. D'ailleurs vous devez savoir que c'est en utilisant votre numéro personnel que le virus envoie des messages à tous vos contacts. Bon, on ne le répétera jamais assez, mais quand vous téléchargez des applications, utilisez uniquement les plateformes de téléchargement officielles. Téléchargez l'application Cephone Web, ça vous pourrez vous tenir au courant de toutes les nouvelles arnaques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501